Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des rois les plus fous. Dans votre entourage, vous avez sûrement pu noter un relatif changement de personnalité chez les personnes promues à un poste de décideur. Chez les rois, c'est encore pire. Comme l'a dit Montesquieu, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu absolument fou. En voici la preuve par 5 exemples. Farouk d'Egypte Farouk est l'avant-dernier roi d'Egypte, issu de la dynastie de Mohamed Ali, avant l'arrivée au pouvoir de l'armée de Gamal Abdel Nasser. Pendant les 16 ans de son règne, il n'aurait en effet jamais renoncé à son train de vie fastueux alors que son peuple avait faim. C'était peut-être parce qu'il était fou. Parmi les faits étayant cette théorie, figure un épisode de sa vie où il va tuer tous les lions du zoo du Caire tout simplement parce qu'il avait rêvé d'être dévoré par ces mêmes lions. Yvan le Terrible Yvan le Terrible est un tsar russe dont le règne s'est étendu de 1547 à 1584. Orphelin très jeune, il subira l'hybrimate de tous les gens vivant à la cour. Ce qui développera chez lui une terrible soif de revanche. Il avait 13 ans lorsque les premiers signes de folie se manifestèrent. Comme la tête d'un personnage de sa cour ne lui revenait pas, il le fit décapiter pour en faire le déjeuner d'une meute de chien. Un tantinet misogyne, il aurait battu la femme de son fils qui était enceinte. Comme celui-ci le lui reprochait constamment, il lui fracassa la tête avec un bâton. Charles VI dit le fou. C'est un roi français ayant régné de 1380 à 1422. On ne sait pas trop quand il contracta la folie, mais l'histoire a retenu que lors d'une expédition punitive contre des gens qui auraient tué l'un de ses amis proches, il descendit de cheval et se mit à massacrer ses propres soldats. Par la suite, il perdit complètement la raison, n'arrivant même plus à se laver ni à se souvenir de son nom. Sur la fin de sa vie, il s'est entouré de toutes les précautions pour protéger son corps qu'il croyait dur comme fer alors qu'il était en fait fait de verre. Empereur Justine II Justine II est un empereur byzantin qui a régné de 565 à 578 après Jésus-Christ. Il restera dans les annales comme étant le souverain le plus loser de l'histoire. Sa vie se résume à une succession d'échecs. La perte de la forteresse de Dana lors de la guerre avec les Perses aura raison de sa santé mentale. A partir de là, il se confinera dans son château. Devenu plus ou moins cannibale, il aimait à s'y balader à bord d'un trône sur roulettes et morder ceux qui se hasardaient à rester à sa portée lors de ses balades. Caligula, empereur romain de 37 à 41. Caligula a été l'empereur romain au règne le plus éphémère puisque celui-ci n'aura duré que 4 ans. Mais ce laps de temps a suffi pour qu'il reste dans l'histoire comme le souverain le plus fou furieux. Grand amateur d'orgies bisexuelles, il aimait batifoler avec tout ce qu'il trouvait à sa portée, y compris sa propre sœur qu'il mettra enceinte et finira par tuer et manger. Miam miam. Il était tellement fou qu'il n'hésitait pas à massacrer toute une famille en public si l'envie lui en prenait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. N'hésitez pas non plus à commenter et à mettre des sujets de vidéos dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine.